Regardez la chronique santé avec harmonie mutuelle, en harmonie avec votre santé. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous santé. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la thyroïde, vous savez cette petite glande en forme de papillon qui se trouve à la base du cou et qui agit sur absolument quasiment toutes les fonctions de notre organisme. Que ce soit la fréquence cardiaque, le transit intestinal, la température corporelle, l'humeur, la libido, enfin elle agit sur tout et nous allons surtout voir ce qui se passe quand elle dysfonctionne. Pour en parler j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Londres, bienvenue. Bonjour. Vous nous raconterez un petit peu votre parcours et le professeur Philippe Touraine, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef de service d'encre d'ocrinologie et de reproduction à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Absolument. Alors je disais cette petite glande, elle est toute petite quand elle est normale. Oui, quand elle est normale, elle est toute petite. On peut la palper, c'est comme un tissu qui pourrait faire penser un peu à une motette en quelque sorte. Et puis effectivement après si elle n'est plus normale, elle peut augmenter de taille. Et puis à l'inverse elle peut être totalement atrophiée donc on ne palpera pas grand chose. Absolument. Alors racontez-nous, donc elle se situe à la base du cou. Absolument. Comment ça marche ? Alors c'est, effectivement vous l'avez très bien dit pour la présenter en quelque sorte, c'est un peu comme deux ailes de papillons qui sont situées à la base du cou. Et la thyroïde fonctionne à partir de l'iode. Et cette iode va servir à fabriquer ce qu'on appelle des hormones thyroïdiennes. Et dans les dosages on les repère souvent, c'est la T4 et la T3 par exemple. Rappelons que l'iode on en trouve dans l'alimentation, dans le sel. Absolument, c'est donc absolument fondamental d'avoir cette iode pour fabriquer ces hormones de la thyroïde. Mais comme beaucoup de tissus qui fabriquent des hormones, tout ça se fait sous l'influence, sous le contrôle du moteur, qui est le moteur qui est l'hypophyse, qui est aussi une toute petite glande, en dessous du cerveau, entre vos deux yeux, juste derrière le nez. Et cette hypophyse en l'occurrence fabrique une hormone qui s'appelle la TSH, l'hormone qui stimule la thyroïde et qui va véritablement donc commander le fonctionnement de la thyroïde. Alors ce qu'il faut bien comprendre, parce que ce n'est pas évident, c'est que donc l'hypophyse sécrète une hormone qui s'appelle la TSH, qui stimule la thyroïde. Mais quand cette hormone baisse, ce ne sont pas les hormones thyroïdiennes qui baissent, c'est le contraire. C'est en fait la thyroïde qui, lorsqu'elle a un hypofonctionnement, donc ces hormones baissent, hop, elles vont aller alerter le cerveau en disant, au contraire, il faut pousser la thyroïde. Et donc la TSH, à ce moment-là, augmente pour faire travailler la thyroïde et la faire sécréter. Et inversement, quand il en a trop, l'hypophyse va commander à la thyroïde d'en fabriquer moins. Et ça, ce n'est pas évident, parce que les gens se disent, mais mince, mon taux est bas, et pourtant... Non, alors ça, effectivement, c'est une clé à comprendre, puisque souvent, après, les patients, quand ils sont traités, par exemple, pour une hyper- ou une hypothyroïde, ils disent, mais attendez, je suis en hyper, que je pensais être en hypo, enfin, ils sont un peu perdus. Effectivement, c'est un peu un système de balancier. C'est-à-dire, la thyroïde ne marche pas assez, il va y avoir la TSH thiolemante, donc l'hypothyroïdie veut dire une TSH thiolemante, et comme vous l'avez très bien dit, une hyperthyroïdie entraîne une TSH basse. Ça, c'est dans les cas les plus importants. Il y a maintenant, parfois, des maladies de l'hypophyse, qui entraînent des dysfonctionnements de la thyroïde, mais qui sont beaucoup plus rares, dont il faut se focaliser véritablement sur cette balance entre thyroïde et hypophyse. Muriel, on va parler de votre parcours de patiente, mais vous travaillez dans une association, Vivre sans thyroïde, et vous me disiez que c'était un des points, justement, que les gens ne comprenaient pas, cette différence de sécrétion entre une TSH. C'est vraiment quelque chose que vous retrouvez souvent, les gens ne comprennent pas ? Oui, en fait, moi, je suis dans une association qui s'appelle Vivre sans thyroïde. Donc, nous faisons des rencontres mensuelles sur Paris, mais aussi, nous animons un forum avec beaucoup, beaucoup d'inscrits. Nous allons fêter nos 15 ans cette année. Et effectivement, les gens viennent avec pas mal de questions. Voilà, on a fait une petite étude, et en fait, ils sont 89% à avoir des informations sur leur dossier médical, tout ça. Donc, ça montre quand même que les médecins sont partageurs. Mais après, quand même, ils sont moins nombreux. Je crois qu'ils sont 34% à comprendre toujours ce qu'on leur raconte. Et c'est vrai que cette affaire de TSH, quand même, c'est un peu extraordinaire qu'on se dise en hypothyroïdie et avoir une TSH élevée. Donc, c'est souvent une question qui revient, effectivement. C'est pour ça que j'ai voulu le préciser après que vous m'en ayez parlé. Donc, je le disais, elle agit sur quasiment toutes les fonctions de l'organisme. C'est ça. Allez-y, rapproche. C'est-à-dire que les hormones thyroïdiennes vont participer. Elles partent partout. Elles partent partout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des récepteurs pour ces hormones. Il y a énormément de tissus et donc ça va jouer, finalement, sur un équilibre en termes de construction puisque finalement, nos cellules, elles se reconstruisent et puis elles disparaissent. C'est un peu un turnover permanent. Donc, ça va agir sur le muscle, vous l'avez très bien dit, sur les phénomènes de métabolisme digestif. C'est-à-dire que normalement, le transit intestinal va être aussi régulé. La fréquence cardiaque, ça, c'est très clair qu'un cœur qui bat trop vite peut être évocateur d'une hyperthyroïdie. Et si on schématise, on a envie de dire que quelqu'un qui est en hyperthyroïdie est un peu trop sur le versant de l'hypermétabolisme. Il va perdre du poids, il va transpirer, il va avoir chaud, il va être très nerveux. Et il faut reconnaître que les gens qui sont en hyperthyroïdie ne sont pas bien. Et il faut véritablement, totalement prendre en considération ces plaintes. Ce sont des gens qui ont envie de s'arracher la peau, changer de peau véritablement. Ils sont irritables, ils sont parfois difficiles à vivre. Il faut le reconnaître pour l'entourage. Mais ils le voient, ils le savent très bien. Ce n'est pas ma nature. Mais ça se fait progressivement ? Ça dépend de la pathologie. Les signes n'étant pas forcément spécifiques, parce que finalement, on peut perdre du poids, on peut être énervé. Et ce n'est pas forcément la thyroïde. Donc parfois, les patients disent, écoutez, ça fait un an que je me plains. Et puis, j'ai un peu navigué entre plusieurs médecins. On n'avait pas fait le diagnostic. Et maintenant, je comprends qu'ils sont à la limite un peu contents lorsqu'on a fait un diagnostic pour se dire que probablement, ça peut être lié à ça. Et il y a une prise en charge médicamenteuse. Et à l'inverse, les hypothyroïdies, on peut comprendre que lorsqu'elle est très marquée, les gens vont vous dire aussi qu'ils sont fatigués. La fatigue est un symptôme qui n'est pas spécifique. Mais ils vont se retrouver ralentis. En tout cas, je dors tout le temps. Je n'ai aucune énergie. Donc, on leur a dit, t'es déprimé. Ils ont froid aussi. Oui, ils ont le plus souvent froid. Ils sont plus souvent constipés. Ils peuvent perdre aussi des cheveux. Ils ont une tendance à ne pas arriver à perdre du poids alors qu'ils essaient de perdre du poids. Donc, c'est des situations de ralentissement global, on va dire. Je vous parle de ça parce que quand j'étais jeune, on appelait ça le diagnostic du remplaçant. C'est-à-dire que le médecin, en fait, qui avait l'habitude de voir son patient, voyait les choses évoluer progressivement. Et en fait, c'était souvent quand le remplaçant arrivait qu'il pensait au diagnostic parce qu'il voyait effectivement ses signes. Et lui, ne l'ayant pas connu avant, ne pouvait pas voir la progression. Bref, fermons la parenthèse. Donc, à quel moment les gens, puisque vous nous avez parlé de fatigue, d'avoir froid, etc. À quel moment on doit quand même y penser ? Est-ce qu'il faut que ça dure depuis plus d'une semaine, plus d'un mois ? Comment ça se passe ? Oui, alors c'est évident que si vous allez voir votre médecin généraliste en disant depuis trois jours, j'ai de la fièvre, on n'a pas envie de dire, écoutez, on va aller chercher une maladie de la thyroïde, là, spontanément. Je pense que lorsqu'il y a effectivement la plainte depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis une plainte non résolue, alors qu'elle a été considérée comme au départ liée à telle ou telle pathologie, si elle persiste, il faut faire un simple dosage de TSH. C'est le test de débrouillage. Oui, mais c'est ça, ça me paraît fou parce que c'est juste une prise de sang. Oui, absolument. C'est tout simple, on dose les hormones, bon, pourquoi on ne le fait pas au même titre qu'une formule sanguine ou autre chose ? Alors, on dose, normalement, on peut se limiter à doser la TSH comme test de débrouillage, parce que c'est, on l'a dit tout à l'heure, si elle est trop haute ou trop basse, elle va signer quelque chose. Et la TSH, c'est quand même un examen qui se fait maintenant de plus en plus. Quand on regarde les bilans faits par les médecins généralistes, vous avez la numération, le cholestérol, etc., le taux de sucre, et puis vous avez une TSH. Et très souvent, c'est sur la base de cette TSH que vont être orientés les patients, ou parfois d'ailleurs à tort, que vont être pris en charge sur le plan médicamenteux tout de suite, là où on pourrait quand même avoir un petit peu plus de rigueur et se dire d'où ça vient, pourquoi, etc., et qu'est-ce que je vais proposer. On va y revenir. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, et à quel âge ? Ça a commencé comment ? Alors, moi, j'ai un lourd passif avec la thyroïde. Moi, j'ai fait une maladie de base d'eau, donc une hyperthyroïdie à l'âge de 20 ans, mais j'ai été très bien soignée. Comment vous avez-vous ? En fait, moi, c'était des symptômes quand même assez importants puisque j'ai perdu très, très rapidement du poids. J'avais des palpitations, je faisais des malaises vagales, enfin, voilà. Donc, j'ai été diagnostiquée assez rapidement, voilà. Mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des patients qui ont souvent une petite errance, quand même, qui doivent voir plusieurs spécialistes avant d'avoir un diagnostic. Ce n'est pas parce qu'on fait des malaises vagaux qu'on doit aller voir une... Non, pas du tout. Non, non, pas du tout, mais j'avais le cœur qui battait très vite, je ne pouvais plus courir, voilà. Puis après, j'ai eu 10 ans de tranquillité et en 2010... Donc, vous êtes allé voir un endocrinologue, vous vous êtes fait soigner, il vous a traité, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Vous avez revécu une vie tout à fait normale. Oui. Pendant 10 ans. Oui. Et après, que s'est-il passé ? Et après, j'ai commencé à ressentir les mêmes symptômes que j'avais eus à l'âge de 20 ans. Et donc, voilà, j'avais cette fois-ci une hypothyroïdie, donc ma thyroïde qui ne fonctionnait pas assez. Donc, j'ai pris du poids, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Et j'avais beaucoup de mal aussi à me concentrer, parce que c'est une maladie aussi qui affecte beaucoup la capacité cognitive, on va dire. Donc, voilà, à mon travail, j'avais pas mal de difficultés. Et donc, du coup, je suis allée voir mon médecin qui m'a détecté une TSH qui était élevée, mais pas tant que ça. Et après, quelques temps, on m'a mis sous l'évothyroxine. Et donc, je me suis sentie mieux. Mais il a fallu quand même quelques temps, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. C'est qu'à partir du moment où on prend le traitement, on a l'impression que ça va aller mieux. Mais déjà, il faut ajuster le traitement, puisque parfois, comme c'est des maladies auto-immunes dans le cadre de l'hypothyroïdisme, ça peut être une maladie évolutive qui fonctionne par poussée. Donc, on peut ajuster... On va revenir justement sur les causes rapidement. Les principales causes, donc au début, elle a commencé par une hyperthyroïdie, donc la maladie de baso, mais il y en a plusieurs. Quelles sont les principales causes d'hyperthyroïdie ? Alors, l'hyperthyroïdie, qui est une maladie, on va dire, plus souvent féminine, très largement féminine. Toutes les maladies thyroïdiennes sont largement féminines. Oui, on est sur du 80% schématiquement. C'est la maladie auto-immunique. Ça n'a rien à voir avec le psy, ça n'a rien à voir avec les récepteurs. Rien à voir du tout. C'est effectivement des anticorps qu'on fabrique soi-même. C'est-à-dire qu'au fond, ces maladies auto-immunes, puisque ça a été évoqué, ce sont nous-mêmes qui fabriquons nos anticorps, soit on les stimule, soit on freine. Donc, il y a l'hyperthyroïdie liée à la maladie de basse d'eau, l'hyperthyroïdie auto-immune chez la femme plutôt jeune, autour de 30 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis, il y a des maladies virales qui entraînent ce qu'on appelle des thyroïdites et qui peuvent entraîner, d'ailleurs au décours d'une grossesse par exemple aussi, des hyperthyroïdites qui sont parfois transitoires ou laissées comme séquelles en quelque sorte, des hypothyroïdies. D'accord ? Donc, l'hyperthyroïdie, on la soigne, on la soigne bien. Oui. On peut... Donc là, elle a été tranquille, mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a basculé vers une hypo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on traite une hyper, on a des risques de basculer après vers une hypo ? Alors, tout dépend des traitements. C'est-à-dire qu'il y a des traitements d'emblée. Si on fait des traitements de ce qu'on appelle radicaux, c'est-à-dire une chirurgie ou de l'iode radioactif, ce sont des traitements qui vont détruire la thyroïde plus ou moins rapidement. Et donc, on va passer en hypothyroïdie. Sinon, l'idée, c'est si on traite juste l'hyperthyroïdie, c'est de maintenir les gens sur un fonctionnement normal et espérer quand même qu'il n'y ait pas de rechute ou de passage en hypothyroïdie. Et allons maintenant vers les hypos. Oui. Quelles sont les principales causes des hypothyroïdies ? Alors, là encore, c'est la présence d'anticorps qui vont détruire votre thyroïde. Donc, ça entraîne la thyroïdie, ce qu'on appelle une maladie de Hashimoto chez la femme, là encore, plutôt jeune. Mais il y a aussi des destructions progressives notées chez la femme de 50 ans. D'accord ? Et donc, ça, c'est des choses aussi assez fréquentes ou des phénomènes de thyroïdite virale qui, au lieu d'entraîner une hyperve, vont entraîner des hypos. Et là, ça se soigne avec des gouttes, des gouttes ou des comprimées qui sont en fait une supplémentation qui remplace leur mode mentale. Absolument. Et ce qui est fondamental, c'est d'équilibrer. Et chaque cas est individuel. C'est-à-dire qu'on a des doses, certes, mais il faut tenir compte après de l'adaptation du traitement au patient pour justement éviter simplement de dire on vous met dans une valeur normale pour vos hormones. Donc, vos plaintes ne peuvent plus être liées à des équilibres alors qu'en réalité, on peut peaufiner un petit peu plus. Donc, c'est vraiment un traitement sur mesure. Un peu. Il faut prendre son temps. Un peu. Il faut s'adapter. Il nous reste 30 secondes. Les nodules sont fréquents ? Oui, très fréquents. Et ça n'a rien à voir. On peut avoir des nodules et avoir un hyper ou un hypofonctionnement ou aucun dysfonctionnement hormonal. Il faut l'expliquer aux gens. Et là, la préoccupation sera toujours sur certains nodules de se dire est-ce qu'il y a un risque de trouver des cellules cancéreuses. Donc, on fait une échographie. Oui. La plupart du temps, ils sont bénins. Totalement. Allez faire une échographie chez un échographe qui a l'habitude de faire des échographies de la thyroïde. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc vos sites internet que l'on peut retrouver. Donc, vivre sans thyroïde. Je vois que vous avez un joli petit... Et le vôtre aussi, je crois que vous avez un site qui s'appelle... On a un site endocrinologie reproduction Paris. Voilà, on a toutes les informations. Qui est le site de notre service, enfin du service que je dirige à la Pivier-Saint-Pétrière. Merci Muriel. Merci professeur Touraine. Merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, restez avec nous. L'info continue sur LCI. C'était la chronique santé avec Harmonie Mutuelle. En harmonie avec votre santé. 15h56, dans un peu moins de 4 minutes, le journal de 16h avec Marianne Cottenoff.